Ce n'est pas insensé de se dire quand même que l'ONU a mis six mois à prendre, rien qu'à prendre la décision d'envoyer des soldats sur le terrain, qu'il va falloir encore six mois avant que cette force soit déployée ? C'est d'autant plus insensé que la situation actuelle en Centrafrique est absolument apocalyptique. On est dans une situation humanitaire gravissime avec un habitant sur quatre qui a fui son domicile, avec la famine. Il y a d'ici quelques jours, d'ici deux semaines au maximum, la saison des pluies qui va commencer. Et vous avez des dizaines de milliers de personnes qui sont dans des camps de réfugiés où le risque d'épidémie est déjà considérable et va évidemment s'aggraver. La question n'est pas de savoir s'il va y avoir une épidémie de choléra, c'est juste quand. Il n'y aura pas de récolte cette année, il n'y a plus de semis. Il n'y a pas de semences. Les gens les ont mangées parce qu'ils avaient faim, où les semences ont été détruites par représailles par les Séléka, les soldats de l'Alliance Rebelle, lorsqu'ils ont dû quitter Bangui. Donc on est dans une situation déjà humanitaire gravissime. On est dans une situation sécuritaire qui elle-même est très très grave. Alors bien sûr, on vous dira que depuis décembre, on n'est plus du tout dans la même configuration. En décembre, on se souvient de ces massacres, de milliers de morts en quelques jours. Mais ces violences, elles ont diminué de façon mécanique. Il n'y a quasiment plus de musulmans à Bangui. Les quelques qui restent sont retranchés dans des enclaves, dont ils risquent de mourir s'ils sortent. C'est des situations qui sont extrêmement compliquées. Vous avez sur place les forces françaises sangaristes, qui sont aujourd'hui environ 2000 hommes, et la MISCA, donc les forces africaines. Vous savez que le Tchad s'est retiré de la MISCA. Le Tchad dont l'action est extrêmement critiquée et critiquable, effectivement, au sein de la MISCA. Et vous avez cette force européenne aussi, dont on nous a enfin annoncé la création cette semaine. Mille hommes, dans le meilleur des cas. Opérationnel, au meilleur des cas, dans un mois. Et une force vraiment qui a accouché dans la douleur. Donc on voit qu'il n'y a pas une véritable volonté de s'emparer de la question centrafricaine. La Centrafrique était déjà, au temps de l'Afrique équatoriale française, la parente pauvre de cette région. C'est un des pays les plus pauvres du monde. Et c'est aujourd'hui une crise dont tout le monde se moque.